... Lutte contre le VIH SIDA, le ministère de la promotion de la jeunesse des sports et loisirs, initie une campagne de sensibilisation dans la commune d'Abobo. La cible, les populations jeunes. Le téléphone portable interdit à l'école, une mesure prise par le ministère de l'éducation nationale pour éviter les échecs scolaires. C'est ce que nous verrons dans le dossier du dimanche. Enfin, en Syrie, on évacue aujourd'hui les civils des quartiers assiégés de Homs. Plus de 400 personnes ont quitté les lieux. A noter également que dans ce journal, nous allons recevoir la toute nouvelle Miss District International 2014, Trabi Aminata Yasmin. Bonsoir à tous, bienvenue et merci de nous suivre. Une campagne de plus pour sensibiliser les jeunes de la commune d'Abobo contre le VIH SIDA. C'est l'œuvre du ministère de la promotion de la jeunesse, des sports et loisirs du 4 au 6 février dernier. Il s'agit d'inciter les jeunes de la municipalité à adopter un comportement sain et également les encourager à faire la démarche de dépistage volontaire. Laetitia Manglet. Environ 6 000 jeunes de 15 à 24 ans vivent avec le SIDA dans le monde, selon des récentes données de l'ONU-SIDA. En Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé et de la lutte contre le SIDA déclare qu'en 2012, 390 000 jeunes âgés de 15 ans et plus étaient atteints par la pandémie. Des chiffres qui inquiètent le ministère de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs. Une campagne de sensibilisation donc pour prévenir et interpeller la jeunesse sur les comportements à risque. Le SIDA, vous le savez, nous nous amusons avec ce flot qui tue autant de personnes que d'autres flots et d'ailleurs qui est stigmatisé. C'est pour ça que nous parlons d'éducation de la jeunesse pour la santé sexuelle et la santé de la reproduction. Une initiative appréciée par les autorités municipales d'Abobo, commune qui a accueilli la campagne de sensibilisation. C'est comme d'autres enfants qui vont à l'école, après les cours des professeurs, quand il y a les examens, les concours, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes pour réussir. Donc ils peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes pour réussir vis-à-vis du SIDA. Cette campagne, selon le ministère de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs, a pour but de faire prendre conscience aux jeunes de ce fléau qui les tue un peu plus à chaque jour. Débutée le 4 février à la casse d'Adjamé et d'Abobo, la caravane à jeunesse saine Protège-toi s'est achevée par un match de football au complexe sportif d'Abobo. Restons dans la commune d'Abobo, plus précisément le quartier Colatier, qui a célébré aujourd'hui le Maolid, la naissance du prophète Mohamed. Pendant trois mois donc, la communauté musulmane va se consacrer à des prières, prêches et autres invocations. Les explications de Hamza Diaby. La naissance du prophète Mohamed, symbole d'amour, de pardon et de paix. C'est la vision de la communauté musulmane qui commémore chaque année la naissance du prophète à travers le Maolid. Durant les trois mois que dure la célébration de cette fête, les fidèles musulmans sont appelés à respecter les valeurs prônées par l'islam et par son prophète. Le chèque Ibrahim Kone a, au cours d'une conférence, montré l'importance de la fête du Maolid. Ça nous fait effacer nos péchés. Et deux, ça améliore notre vie d'ici, bas et dans l'au-delà. Et trois, ça renforce notre croyance en Dieu. Et ça nous ramène dans le paradis. L'importance du Maolid, un thème apprécié par le parrain et les guides religieux présents. Ils invitent la jeunesse musulmane à adopter un comportement sain et exemplaire. On ne fait qu'à aider la jeunesse, de croire en Dieu. Vous savez, la base c'est la foi. Il ne suffit pas de porter les choses ou bien d'être dans la mosquée ou dans les églises. Il faut avoir la bonne crainte de Dieu. Occasion aussi pour les guides religieux d'adresser des prières à Dieu pour le retour définitif de la paix en Côte d'Ivoire. La transmission de la tariga, la synthèse de la prophétie mohamedienne, des thèmes également développés au cours de cette célébration. Une autre célébration, cette fois à travers un culte. L'église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire commémore aujourd'hui le 29e anniversaire de son autonomie. Elle n'est plus dirigée par les missionnaires occidentaux depuis 1985. Une cérémonie pour également lancer les festivités du centenaire. Laetitia Manglais. 25 ans d'autonomie, ça se fête. Les protestants méthodistes de Côte d'Ivoire célèbrent la vitalité de leur église. Elle ne s'est pas éteinte après le retrait de ses fondateurs en 1985. Quand l'église protestante méthodiste est venue en Côte d'Ivoire, 57 ans après, les Anglais sont venus, nous ont demandé, écoutez, vous serez autonomes. Nous avons dit non, un moratoire d'abord, donc on a fait le moratoire. Ils nous ont aidés dans notre marche et dès que nous avons eu notre autonomie, nous-mêmes nous avons volé de nos pauvres ailes jusqu'à aujourd'hui. Gouvernance de l'église mais aussi fidélité à Dieu ont permis aux pasteurs protestants méthodistes de Côte d'Ivoire de maintenir à flot la barque de l'église malgré les tumultes et les vents contraires. Dans son prêche, Boto Richard, le secrétaire général de la conférence des protestants méthodistes a exhorté les fidèles à la mission, quels que soient les obstacles. Car pour lui, une église repliée sur elle-même est un ghetto loin de son maître. Le culte d'anniversaire de l'autonomie a servi de lancement aux festivités du centenaire de l'église protestante méthodiste. Un événement que les 71 800 fidèles protestants méthodistes de Côte d'Ivoire entendent marquer d'une pierre blanche. À Dabou, vous faites, à Bidjan, vous faites, mais dans les autres villes, ce serait éclaté et tout le monde fêtera. Pour terminer, un très grand culte pour le centenaire. Pour soutenir l'organisation du centenaire, une offrande a été initiée. Trabi Aminata Yasmine a été élue vendredi soir Miss District International 2014 au terme d'un show télévisé diffusé sur RTI 2. À 21 ans, la jeune femme est étudiante en première année de communication et ressources humaines. Voici l'un des temps forts de la cérémonie. Un visage angélique, malgré l'émotion, est désormais un nom. Trabi Yasmine Aminata est désormais la Miss District 2013. Elle succède à Akaren Victoire, doublement sacrée Miss District et Miss Intégration en 2012. La couronne de Miss District 2014. Mademoiselle Trabi Yassi. 26 au départ, 13 après la première manche et 3 sur le podium et même 4. Kuao Linda Christiane, candidate à numéro 19, a été élue Miss Intégration. Mais ce ne fut pas facile pour le Kua Tior. Il a fallu passer par la très attendue phase des présentations individuelles. De nature, je suis une personne calme, respectueuse, vertueuse. Cependant, mon plus grand défaut est d'être en cunnière. J'espère que... Couronnée Miss District International 2013, la candidate numéro 16, Trabi Yasmine Aminata, est l'heureuse bénéficiaire de 3 millions de francs CFA offerts par le district d'Abidjan. Une belle fête qui s'achève, mais une nouvelle aventure pleine de promesses qui commence pour Miss Trabi Yasmine Aminata. Merci à tous. Merci aux membres du jury. On se retrouve l'année prochaine. Invité du journal ce soir, Trabi Aminata Yasmine. Elle porte donc depuis vendredi la couronne de Miss District International 2014. Bonsoir. Bonsoir, madame. Merci déjà de consacrer votre toute première sortie médiatique à RTI 2. Votre chaîne préférée, semble-t-il. Oui, c'est exact. D'accord. Quels sont vos programmes favoris ? Je suis le journal télévisé parce qu'il est important de se cultiver. D'accord. Alors, vous êtes étudiante en deuxième année de communication et ressources humaines. Dites-nous, quelles ont été vos motivations lorsque vous avez décidé de vous présenter à ce concours ? J'ai toujours aimé la communication. J'ai toujours également aimé la gestion des êtres humains. Raison pour laquelle je me suis adonnée à cela. Voilà. Il y avait plusieurs participantes, mais le choix du jury s'est porté sur vous. Selon vous, qu'est-ce qui a fait la différence ? Moi, je pense pour ma part que j'ai toujours été optimiste. J'ai toujours cru en moi et je pense que les membres du jury aussi. Dites-nous, qu'est-ce que c'est que Miss District International ? Au-delà du glamour et de la beauté, qu'est-ce qui fait la spécificité de ce concours ? Le concours Miss District, à part le fait d'être un concours de beauté, prône l'intégration. C'est-à-dire que toutes sortes de nationalités peuvent y adhérer. Mais aussi, en plus de cela, nous avons les œuvres humanitaires que nous faisons chaque année. Justement, en parlant d'œuvres humanitaires que vous faites chaque année, beaucoup de jeunes femmes, lorsqu'elles remportent un concours de beauté, disent qu'elles veulent œuvrer dans l'humanitaire. Que comptez-vous faire pour vous démarquer de ces jeunes dames ? Je pense que c'est tout à fait primordial de se démarquer ainsi et de pouvoir faire les œuvres humanitaires. Donc, je opte aussi pour les œuvres humanitaires. Mais au-delà de cela, moi, je vise aussi la lutte contre le chômage. Parce que c'est vrai, je suis étudiante. Plus tard, je suis emmenée à travailler et tout. Donc, c'est vraiment important pour moi d'avoir une formation après mes diplômes. Lutte contre le chômage, quel outil, par exemple, comptez-vous utiliser pour pouvoir lutter contre le chômage en Côte d'Ivoire ? Je ferai des suggestions. Je l'ai dit plus ou moins dans mon projet. Je vais passer d'abord, m'entretenir avec des personnes qui l'ont déjà fait. Solliciter l'aide des institutions financières et bien d'autres. Tout sera établi dans un projet, dans un plan bien défini. Une dernière question. Beaucoup de personnes exhibent l'inutilité des concours de beauté parce qu'elles pensent qu'ils ne sont pas nécessaires, ils ne sont pas utiles à l'intellect. Vous, comment réagissez-vous ? Bon, pour ce qui est de ma part, ça a été vérifié. C'est vrai que c'est un concours de beauté, mais au-dessus de là, on prône la beauté intellectuelle. Il faut le noter. Donc, je ne suis pas du tout du même avis que ces personnes. Merci, Miss District International. 2014, nos voeux de succès vous accompagnent. Merci beaucoup. Nous, on poursuit avec la série. Plus de 400 civils ont été évacués. Aujourd'hui, des quartiers assiégés de la ville de Homs. Selon la télévision d'État, l'opération s'est déroulée malgré les tirs de groupes terroristes armés. La trêve de trois jours intervenue entre le régime syrien et la rébellion armée pour permettre une opération humanitaire dans la vieille ville de Homs a volé en éclat dès le deuxième, interrompant l'évacuation de civils et l'introduction de vivre à une population assiégée depuis un an et demi. Après la sortie vendredi de 83 femmes, enfants et vieillards, une deuxième vague de personnes âgées a pu être sortie dans des conditions rocambolesques et dans la terreur de voir le cesser le feu rompu. Une crainte parfaitement justifiée puisque peu de temps après, les convois d'aide alimentaire et médicale de l'ONU et du croissant rouge étaient pris pour cible par des tirs de mortier. La personne qui filme ces images postées sur les réseaux sociaux accuse clairement le régime de ne pas hésiter à bombarder jusqu'au véhicule des Nations Unies. Voilà ce qui se passe en présence des Nations Unies, que le monde entier voit que nous sommes tués en présence des Nations Unies. De son côté, alors qu'il encercle les affames depuis des mois combattants et civils confondus, le régime accuse la rébellion d'avoir violé le cesser le feu et d'empêcher la population de sortir. Nous avons des informations depuis sept ou huit mois selon lesquelles il y a des gens qui tentent de quitter les quartiers encerclés, mais ce sont les éléments armés qui les en empêchent pour s'en servir comme boucliers humains. Aucune trêve en revanche pour la ville d'Alep. Les avions de Bachar el-Assad continuent de larguer leurs barils d'explosifs sur la population des quartiers en rébellion, donnant lieu à des scènes d'horreur au quotidien. Le téléphone portable, un outil nécessaire dans la vie de tous les jours, mais proscrit à l'école, mesure prise par le ministère de l'Éducation nationale. La raison, son utilisation abusive par les élèves cause de nombreux échecs scolaires. En effet, lorsqu'ils ne sont pas en communication, certains émettent des SMS, d'autres écoutent la musique, oubliant carrément les livres et cahiers. Une situation que dénonce notre reporter Hermann Niamien. Une fiche d'engagement signée en début d'année par élèves et parents. Cet acte, plusieurs l'ont posé dans les établissements scolaires, notamment au lycée Harris d'Agyamé. L'élève a déjà inscrit son nom, le parent a déjà signé, et puis l'élève aussi, pour attester que réellement, s'ils arrivent avec un objet de valeur, que ce soit un portable ou un bijou, nous le confisquons. Une signature qui engage ainsi tous les élèves à nous pour se présenter avec le téléphone portable à l'école. Une mesure diversement appréciée par ces derniers. Ça ne me crée un problème. On ne sait jamais dans la vie. Quelque chose peut arriver, mes parents vont me joindre comment. Ça ne m'empêche pas de faire les cours, je peux suivre normalement les cours. C'est une bonne idée, parce que quand nous faisons le cours et que le téléphone sonne, ça apprécibe le cours. Et souvent, les élèves même ne suivent plus le cours en vendant les testos. C'est pour nous, nous manœuvrons bien. En plein cours, quand le téléphone d'un élève sonne, ça peut être de constater non seulement le professeur, mais non seulement les élèves. Le téléphone portable, important outil de communication, est très accessible pour les recherches d'informations sur Internet. Malheureusement, force est de constater qu'il est utilisé à d'autres fins par les élèves. On n'écoute pas réellement ce que le professeur dit en classe. On fait des SMS pendant les devoirs. On copie les sujets de devoirs. On balance un ami à l'extérieur. On traite, on vous ramène, on recopie. Pendant que tu fais le cours, il peut avoir un appel. Et ça sonne et tout le monde se regarde. Alors ça fait qu'on perd le fil. Et quand c'est deux, c'est trois, vraiment c'est génial pour toute la classe. Le téléphone portable interdit à l'école une décision qui vient s'ajouter à d'autres mesures disciplinaires dont les interdictions des bijoux et objets de valeur, le poids des mini-jupes et des mèches. Senseurs et éducateurs sont donc chargés de veiller à l'application stricte de cette règle. Dès qu'on prend un enfant avec un portable, on lui arrache et il ne retrouve jamais ce portable. Parce que c'est interdit. Vraiment, on ne délève pas le portable ici. Certains parents dont la passivité est dénoncée sont appelés à plus de responsabilité. Les parents doivent comprendre que cette mesure est la bienvenue. Parce qu'ils ne vivent pas ce que nous vivons ici à l'école. Nos élèves, franchement, ils n'ont pas de manuel, mais ils ont des bons portables. Et les parents voient aussi cet aspect des choses. Ils aiment acheter plus de portables de qualité aux enfants que des livres qui ne coûtent rien du tout. Moi, mes enfants ont des téléphones portables, mais qui ne sont utilisés qu'après les cours. Jamais ne téléphone au cours. Ce n'est pas nécessaire. Le téléphone doit être en dehors de l'école. Une fois que l'enfant vit au lycée, nous devenons responsables de ces enfants. S'il y a besoin de rentrer en contact avec l'enfant, il faut nous appeler. L'école ivoirienne est à la recherche de l'excellence. L'interdiction du téléphone portable pourrait donc être une contribution majeure. Parents, élèves et acteurs du système éducatif sont alors invités à ce rendez-vous de l'excellence fixé cette année 2013-2014, d'où le thème « Tous mobilisés pour une école d'excellence ». Et voilà, c'est la fin de cette édition. Je me réjouis déjà de vous retrouver sur RT.